Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. C'est un stock, c'est Romain ! Aujourd'hui, je vais te parler d'une nouvelle série française intitulée Le Bracelet Rouge, diffusée sur TF1 à partir du 5 février 2018. Mais la série n'est pas une création originale puisque c'est l'adaptation de la version catalane Paul Serres Vermeilles, sortie en Espagne en 2011 et diffusée en France sur numéro 23 en 2013. Poin de comparaison avec la série originale dans ma critique parce que je ne l'ai pas vue. Le Bracelet Rouge a été adapté dans de nombreux pays comme l'Italie et encore l'Allemagne et a même eu droit à une version américaine en 2014 sur Fox. Une fois n'est pas coutume, la France arrive après la bataille avec sa propre version en 6 épisodes de 52 minutes confiée à VMA Production. De là, j'ai mené ma petite enquête pour en savoir un peu plus sur la société et d'après mes sources, elle est à l'origine de la série Prof T et du téléfilm Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Enfin bref, j'ai donc regardé les deux premiers épisodes qui étaient diffusés le lundi 5 février 2018 sur TF1 et du coup, je vais te dire ce que j'en ai pensé. L'histoire se concentre sur les vies d'un groupe d'adolescents avec différentes pathologies dans un hôpital à Arcachon. Quand la série a été annoncée, j'ai eu immédiatement envie de voir ce que ça allait donner car ça sort complètement du lot des 100 péternels séries policières produites par TF1. C'est vraiment avec ce genre de série que TF1 peut montrer qu'elle est capable de faire de bonnes adaptations et de bonnes séries et surtout prouver qu'elle est capable d'évoluer en matière de fiction française. Je pense ne pas trop me tromper en disant que c'est probablement la première fois que TF1 diffuse en prime time une série française avec pour personnages principaux des adolescents avec en plus des handicaps. Niveau représentation, ça donne envie d'applaudir. Est-ce que la série est pour autant réussie ? Eh bien oui, et j'ai même été plutôt surpris du résultat car d'habitude avec les séries TF1, ça tombe dans le pathos larmoyant et avec les bracelets rouges, c'est pas le cas une seule seconde. Même si sur les affiches promotionnelles, ce sont les noms des adultes comme Mickaël Youn ou encore Camille Lou qui sont mis en avant, mais les stars de la série, ce sont vraiment les jeunes acteurs qui y sont pour beaucoup dans la réussite de cette adaptation. Chaque personnage bénéficie d'une écriture soignée et les interprétations des jeunes acteurs sont justes avec une certaine innocence assez brute, que ce soit dans les moments émouvants ou plus drôles. Vraiment un grand bravo à Luna Espinosa, Rodran Catin, Esther Valding, Aziz Diabaté Abdoulaye, Tom Rivoire et Marius Blivet, qui est par ailleurs le narrateur de la série. Les Bracelets Rouges est vraiment atypique, que ce soit au niveau visuel avec deux des ados qui sont chauves ou même les membres amputés qui sont explicitement montrés à l'écran, même encore au niveau des dialogues avec des répliques limite sur le handicap, sacrément culottés. Autre chose que j'ai énormément appréciée et ce sont les musiques de la série confiées à Hit & Run. Dès le premier épisode, j'ai fait Je les ai trouvées résolument modernes et différentes de ce dont j'ai pour habitude d'entendre dans des séries françaises. Bon, petit bémol tout de même sur son utilisation un peu prépondérante par moment. Je dis du bien, je dis du bien, mais maintenant je vais soulever quelques points qui m'ont légèrement dérangé à titre purement personnel. Tout d'abord au niveau de l'éclairage, je pense que c'est clairement un parti pris par le réalisateur, mais la quasi-totalité des scènes sont sombres. Il y a beaucoup de zones d'ombre sur le visage des personnages, des lumières tamisées, c'est plutôt mal éclairé et ça donne un côté très oppressant, surtout que la quasi-totalité des scènes se passe en intérieur à l'hôpital. Ensuite, dans les moments un peu plus rythmés, j'ai trouvé que le montage ne suivait pas du tout et ça a dénaturé le dynamisme des plans. Ça tombait souvent à plat alors que c'est censé apporter du rythme. Par exemple dans l'épisode 1 quand ils dansent à l'extérieur sur l'héliport, ou encore dans l'épisode 2 le massage cardiaque c'est censé être un moment ultra-dramatique et intense et ça tombe à plat. Bon, je dis ça, mais c'est vraiment pour être tâtillon. Par contre, il y a un truc qui m'a saoulé au possible, le cliffhanger dans l'épisode 2, eh bien en fait, il est complètement gâché par la bande-annonce pour les épisodes de la semaine prochaine. Ça sert à quoi de faire un cliffhanger du coup ? Je pense qu'il y a vraiment besoin de refaire un petit point sur ce que c'est un cliffhanger, donc du coup je mets ma vidéo juste ici. Peut-être que TF1 va comprendre. Pff, je ne sais pas. En résumé, porté par une écriture soignée et une note positive sur le handicap, les bracelets rouges délivrent une série poignante, teintée d'espoir et de bienveillance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers les cieux. Ça me ferait vraiment super plaisir. Si tu as vu la version française, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Idem si tu as vu la version originale ou même une autre adaptation, fais-toi plaisir, dis-moi tout ça dans les commentaires. De plus en plus, je commence à dire du bien des séries produites par TF1 alors qu'il y a encore quelques années de ça, ce n'était pas le cas. Je crois que la dernière en date, c'est la menthe. Si tu n'as pas vu ma critique de la série, hop, je te la mets juste ici. Est-ce que tu aimes les séries ? Si la réponse est oui, c'est tout simple. Tu n'as plus qu'à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501